Depuis le début de la saison, nous avons beaucoup parlé de la figurine et des personnages qu'elle représente. Mais pour certains, posséder la figurine, c'est juste pas assez. Ils veulent tout simplement devenir le personnage. On a tous eu un film marquant où on aurait tout donné pour prendre la place du personnage principal et vivre l'histoire. Pour ma part, c'est arrivé des milliers de fois durant ma jeunesse. Pour commencer, je voulais être Luke Skywalker parce que je vais devenir un Jedi. Puis par la suite, vers 10 ans, moi et trois de mes amis, on croyait dur comme fer qu'on se transformait en tortue ninja. À chaque matin, on regardait dans le miroir et on disait avoir vu un bout de carapace apparaître. Cherie, t'auras-tu voir à mon dos, j'ai peur que j'ai quelque chose qui pousse. Mais le plus drôle. Ouais, et mon frère Yenny pourrait vous en témoigner parce qu'il s'est amusé beaucoup à mes dépens. C'est que pendant un an, oui, un an, je n'acceptais plus qu'on me traite de mouviette. T'es une mouviette? Personne ne me traite de mouviette. Pour moi, ça restait toujours dans l'imaginaire. Mais pour certains, ils ont pris les grands moyens pour que ça devienne du concret. Et ces gens-là, on les appelle les cosplayers. Ce sont des gens passionnés qui mettent temps et argent pour donner leur personnage préféré. Ils sont même devenus les attractions principales avec les acteurs et actrices invités lors des nombreux comic-com partout dans le monde. Et là, je ne vous parle pas de costumes achetés sur Amazon comme ceux-là. Mais des chefs-d'oeuvre aussi réalistes que ceux-ci. Allons rencontrer des gens de chez nous pour savoir qu'est-ce que ça prend et surtout, qu'est-ce que ça apporte d'être cosplayer. Ouais, ça ne va pas super bien. D'où vient ta passion pour Hulk? Euh, juste de pouvoir péter sa coche. Quand il se transformait, il y avait un trill, un adrénaline. On avait peur, on avait hâte qu'il se transforme, mais en même temps, on ne voulait pas. Puis tout, le personnage Banner qui était désespéré, puis qui était comme un bon gars, gentil, qui voulait sauver l'humanité, puis qu'il y avait une rage en-dedans de lui qui était incontrôlable. Je trouvais ça terriblement intéressant. Son côté intelligent, doux, puis qui aime la nature, puis qui aime la vie, puis son côté destructeur. Puis avant ça, le personnage que tout le monde aimait, que tout le monde, c'était Superman, tu sais. It's a bird! It's a plane! It's Superman! Il volait, puis il était fort, puis tu sais, on aime le personnage. Puis là, Hulk est arrivé dans le décor, là, c'est comme... Là, j'ai mis un petit peu de côté Superman, là. Je trouvais ça plus... Ça me ressemblait plus. Pourquoi aimes-tu le cosplay? Bien, en fait, moi, c'est un peu... C'est un peu accidentel. Vous vous rappelez de Simon? Commandant responsable de la garnison de la 501e Légion de Star Wars. Mais c'est aussi et surtout un cosplayer passionné. À vous, commandant chef. En 2014, ils ont annoncé le Comic-Con de Québec. Puis là, bien, moi, je me suis dit, « Ah, un Comic-Con dans ma ville, il faudrait bien que j'y aille, puis que je porte un costume. Donc là, j'ai commencé à réfléchir. Un costume de quoi? Un costume de quoi? » Puis là, bien, ça a été naturel un peu pour moi, aller dans Star Wars. J'ai porté un costume, de façon très amateur, puis la première fois de ma vie. Puis là, j'ai rencontré les gens de la 501 qui étaient venus à cette édition-là. Puis je jasais avec eux autres, puis tout ça. Puis là, ça m'a donné le goût de me joindre eux autres. Toi, un moment donné, tu t'es levé un matin, tu dis, « Je me fous un costume de Hulk, puis je pars. » Non, 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 non. C'est vraiment un party d'Halloween l'année d'avant. Puis j'étais déguisé en soeur, en bonne soeur. C'était bien drôle, mais tu sais, la soirée, tout le monde était après moi. Puis là, je m'étais dit, « À l'année prochaine, vous allez voir, je vais avoir un costume. » Parce que c'était pas un costume que j'étais supposé d'avoir. Puis là, j'ai été voir sur Internet, puis j'ai commencé à fouiller un costume de Hulk. Ça m'est venu, je me suis dit, « On va faire un costume de Hulk. » Puis là, j'ai vu des costumes quand même assez beaux. Ça m'a inspiré. Puis j'en ai commandé un. Il m'a coûté assez cher. Je me suis dit, « Ah, on l'asseye. » Puis là, c'est comme ça que ça avait quand ça a commencé. Mais après ça, j'ai découvert... Le costume, je me suis dit, « On va peut-être le rembourrer, on va le modifier. » Puis mon frère, il connaissait un ami remboureur, Patrick, le Duc, qui est super bon. Il m'avait dit, « Ah, il va pouvoir t'aider. » Puis je suis allé le voir. Puis là, il m'a dit, « Ah oui, on peut le gonfler un peu de même. » Puis là, il a travaillé un peu dessus. Je suis revenu quelques jours après. Puis j'étais vraiment épaté de ce qu'il avait fait. Il est vraiment unique, ce gars-là. Puis là, j'ai vu comment il avait du talent. Puis là, c'est là qu'il m'a dit, « Si tu veux, on pourrait peut-être le refaire par-dessus. » Puis au début, je suis allé, « Ouais, je vais ressembler à le toutou. » Je n'étais pas sûr, parce qu'il était quand même beau, le costume. Fait que là, quand il m'a dit, « Regarde, on va te montrer de quoi. » Puis là, il a fait une partie d'un costume. Il a fait un muscle. Il m'a montré après. Puis là, comme un peu le résultat que vous voyez là, j'ai dit, « Go, on part. » Puis là, c'est là que ça a commencé. On a commencé à le fabriquer ensemble. Puis ça a été tout un aventure. J'ai un T-Kin. T-Kin, ça a le stand for Stormtrooper. Puis j'ai un T-I qui est un T-Factor Pilot. Oui, un peu. J'en ai fait un peu. Autant que, c'est drôle, j'ai fait du cosplay, mais plus en animation. Pour faire du cosplay, c'est pas de mettre un costume. Un cosplayer va faire à peu près 80% de son costume. Pour être cosplayer, il faut que tu fabriques ton costume. The hardest part, c'était prendre les mesures. Les mesures, parce que c'est dans Legion. Les gars de la Legion aussi, ils vont te le dire. OK, là, on vous parle souvent de la 501e Légion de Star Wars. Mais c'est quoi ça, au juste? Ben, demandons au commandant lui-même. À toi, Simon. C'est un groupe intentionnel de gens qui se costument en personnage de Star Wars. Plus précisément, les méchants de Star Wars. On est à peu près 14 000 membres dans le monde. Il faut que tu sois vraiment movie-accurate, right? Parce qu'une fois que tu fais partie de la Legion, tu représentes genre Star Wars d'une certaine façon, right? Fait que tu veux pas débarquer avec un costume que t'achètes au Walmart, right? Tu vas avoir vraiment genre de real stuff, right? Pour chacun des costumes de l'univers de Star Wars, la Légion a des standards qui viennent du Costume Reference Library. Donc, sur notre site web de la 500e Légion, on a des photos de chaque morceau du costume, à quoi il devrait ressembler. Et il faut normalement que le costume de la personne qui applique ressemble le plus possible à ça. OK. Puis si, mettons, il ressemble pas, il est pas accepté? Il est pas accepté. 7 et 10. Je suis pas 8 pieds, là. 7 pieds et 10. Mais c'est parce qu'on a réussi quand même à y mettre un semblant de réalisme que ça coupe, que le genou est en ça. Parce qu'encore aujourd'hui, on me demande où sont mes pieds. Dedans, on a quand même bien fait l'effet du genou qui plie en avant. Puis on n'est pas des professionnels, là. J'ai eu des bonnes idées après, mais il était trop tard. L'idée première, c'était on voulait mettre des jumps, des genres de jumper. Puis on sait plus jusqu'à ce que l'idée est venue. Je vais donner le mérite à mon ancien collègue qui m'a dit que c'était lui. L'idée des échasses, tu sais. J'ai dit, wow! Des échasses, ça serait bien. Puis là, j'ai commencé à magasiner des échasses de plâteriers, là, tu sais, qui se mouvent bien. Puis je n'ai toujours été poigné une paille. Ça se fout le pocheur. Fait que, tu sais, c'est à rematurer là-dedans. Quand tu plies les pieds, on a essayé de mettre un effet le mieux possible comme qu'on a pu. Ça a été vraiment compliqué de faire ça. Des soirées de temps, hop de bout là-dedans, puis je m'accrochais à la pré-structure au plafond même. Puis je me tenais pendant que mon chum, il taponnait ça en bas. Lui, il est handicapé du dos puis il n'était pas capable d'embarquer là-dedans. Quand partant, un personnage de huit pieds, mais qui marche bien, tu sais, qui s'en va, qui ne marche pas, pas qu'il a de l'air d'un robot qui tient à moitié, c'est déjà une marque, là. Petite anecdote, là, mon premier costume, OK, quand je l'ai porté au premier Comic-Con de Québec 2014, je me suis fait un officier impérial. Et quand tu regardes Empire Strike Back, les officiers impériaux, la plupart qu'on voit, ils ont l'air gris, OK, mais c'est l'effet de la lumière. Le costume, en fait, il est vert-olive. Mais moi, je me suis présenté là avec un costume que j'avais travaillé, tout ça, puis qui était gris. Donc, moi, j'étais tout fier de moi. Puis là, je rencontre les gens de la région puis ils me disent, ouais, désolé, mais un costume comme ça, c'est pas ça qui était porté dans Empire Strike Back, là. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de recherches. Aujourd'hui, le graal, souvent, pour les pièces de costumes, c'est de trouver des morceaux authentiques, pareils, d'époque, comme qu'ils ont utilisé pour les costumes. Par exemple, les officiers ont des genres de trucs ici, dans les poches, que tu sais pas trop c'est quoi, c'est des genres de tubes. Mais quand tu recherches, tu apprends que c'est des dosimètres, c'est des appareils pour connaître la radiation, qu'ils ont arrangé un petit peu différemment, mais c'est ça qu'ils ont utilisé. Donc, quand tu tombes sur un dosimètre, pareil, comme qu'est-ce qu'ils ont utilisé à l'époque, c'est vraiment le fun. Beaucoup du travail de découpage de plastique après ça. Tu sais, par exemple, là, mon ami, le Snow Trooper, derrière moi, c'est moi qui l'a assemblé à partir des pièces de plastique qu'il a fallu coller, peindre, découper. Le TK était plus dur, parce que tu sais, je suis plus jeune, je connaissais moins ça, je connaissais moins de contacts. Mais après, une fois que j'ai eu le TI, le TI was really, really easy. Tu trouves un gars qui te fait le jumpsuit, après tu dois trouver le casque, tu dois trouver les tubes, le chatterbox, les databank cylinders, de quelle fleet que tu fais partie, parce que oui, ça va, il goes that deep. Un Storm Trooper, ça a l'air bien facile en plastique, mais c'est vrai, le nombre de morceaux qui arrivent, puis les morceaux, ils n'arrivent pas pour ton bras. Fait qu'il faut que ça soit refaite, soit limée ou sablée pour pas que les coins te rentrent dedans. C'est vraiment fait, c'est personnalisé, tu peux pas mettre l'armure à quelqu'un d'autre à moins d'être vraiment sur la même terre de quelqu'un. Un Storm Trooper, oui, ça se vend tout fait, prêt à porter, d'assez bonne qualité, mais tu vas payer trois, quatre fois le prix, puis souvent, tu risques de te retrouver avec des choses qui sont pas ajustées pour ta terre, pour ta grandeur. C'est très rare, les costumes que tu peux acheter tout fait, mais oui, si tu trouves quelqu'un qui serait prêt à le faire pour toi, vu le nombre d'heures de travail que ça demande, je peux pas imaginer quelqu'un demander en bas de 2500. qu'il y a un peu plus intéressant. On le voit à l'intérieur, tous les matériaux. Ici, c'est l'ancienne armature, on l'avouait mal, ça, c'est le latex qui entoure. Ça, c'est le moule de latex qui tient tout ça. Le foam, on remboure, puis après ça, tu sculptes, puis tu colles le tissu, puis c'est le métier de remboureur qui fait en sorte, quand lui, il va chercher tous les petits détails, puis ça, j'aurais pas été capable. C'est vraiment la job de mon chum, Pat, qui a fait en sorte qu'on a travaillé fort. C'est un travail d'équipe. Tu sais, quand tu l'as fait, tu te dis, ah ouais, c'est sûr que ça va être un méchant bon sideline. Oui. Ou, tu sais, c'est ça, ou d'abord, je vais le sortir une fois ou deux par année, puis pour un événement qu'on va me demander. Mais là, je m'en sers tellement que quand on l'a fabriqué, on n'a pas conçu un système d'aération là-dedans, puis de quoi qu'il est comme... Tout est collé, puis tout... Tu sais, je me suis dit, je vais rusher ma vie, puis après une heure, c'est fini. Mais là, là, des fins de semaine, puis j'ai des événements, des événements, puis il fait chaud, là, c'est incroyable, puis c'est dur, faire ça. C'est pas facile. Quand tu m'y penses comme 80 livres, quasiment en tout, puis ça prend une prestance. Quand on l'a conçu, il fallait comme une structure en dessous pour tenir toute la forme qu'on voulait comme coller pour tout. Ça fait qu'on a fait comme une espèce de moule de latex, là, cheap, là, mais, tu sais, pour que ça soit comme une structure solide, puis qu'il n'y ait pas d'échange, là, d'humidité entre moi puis le foam pour que ça fasse tout décoller, l'extérieur. Ça fait que c'est très chaud. La chaleur, c'est ce qu'il y a de pire pour les organes internes, puis moi, je suis comme tout, je suis en prison, là-dedans. Puis je peux pas l'enlever moi-même, le chest. Ça prend absolument quelqu'un qui me désipe tout ça. Puis là, à un moment donné, mon corps, il devient... C'est tolérable, 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 tolérable. À un moment donné, tu respires fort, tu te concentres. Mais là, à un moment donné, là, c'est le cœur. À un moment donné, le cœur et les fesses fort, fort dans la poitrine. Poum, 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 poum. Puis là, t'as la pression, puis le masque est en latex, puis tout est... C'est terrible. La chaleur, ça respire pas vraiment tout. Lou Ferrigno, il m'avait dit, j'étais à côté de lui, un moment donné, puis je rushais. J'avais de la misère. J'avais chaud. Puis là, il y avait beaucoup de photos, puis tout. Puis il m'avait dit, il voyait que j'avais rushais. Puis il m'a dit, parce que lui, quand il se faisait peinturer, c'était trois heures de préparation. Puis il y avait une grosse peinture, bien épaisse. Puis il se faisait maquiller dehors, il fallait faire grosse chaleur, il faisait des tournages dehors. Puis il disait, lui tout, là, il a rushé. Mais il disait, it's all in the mind. Des fois, des moments intenses, que j'étais devant, puis là, j'étais sur le rush. Là, je pensais à Lou Ferrigno qui me disait, it's all in the mind. Puis ça m'aidait, ça m'aide, tu sais. Pour les parades extérieures, nous, on fait normalement deux grandes parades par année, la parade du Père Noël à Montréal et la Sainte-Patrick aussi à Montréal. C'est pas des périodes très chaudes dans l'année. Donc, c'est très pratique un costume de snowtrooper pour faire ces parades-là à des fois moins 5 degrés, plutôt que d'être en officier, par exemple, ou en snowtrooper standard avec juste un petit nylon en dessous du plastique. J'ai plusieurs costumes. J'ai un pilote de TIE Fighter, j'ai un officier, un Navy Trooper. Coo-men, j'ai les membres d'équipage qu'on voit sur les vaisseaux. Donc, j'ai plusieurs costumes comme ça. Vous avez créé un décor sur le trône de l'Empereur. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Oui, bien, en fait, on a créé deux décors. Un pour Montréal, qui est une réplique du trône de l'Empereur qu'on voit dans Retour du Jedi, dans l'épisode 6. Donc, ça a été un moment de travail pour construire ça, à couper des morceaux, à peindre, ainsi de suite, pour donner un bon rendu. Puis, à Québec, lui, j'y ai participé de plus proche, parce que c'est ma ville. On a travaillé l'année dernière, on a fini une réplique du bunker d'Andorre, qui est vraiment massif, qui est énorme. Puis là, ça va être un peu notre base du décor. Puis là, on veut éventuellement rajouter d'autres morceaux après ça, par exemple, un speeder bag, peut-être, ou même peut-être un AT-ST, qui sait un jour, mais... Pour n'importe quelle personne qui voudrait se lancer dans Legion, ça vaut la peine. Si t'es un vrai de vrai fan de Star Wars, puis tu veux faire... If you want to make a difference, ça vaut la peine. Surtout pour les kids, si vous voulez y aller, ça va être good. Va sur le site web, va checker c'est quoi les règlements, puis demande aux gens, man, bro. Ben, justement, Jimmy, demandons. Hey, Simon, quoi ça prend pour faire partie de la 500-Union Légion? 18 ans. Malheureusement, il faut être un adulte et ensuite, il faut avoir son costume qui respecte les standards du club. Puis si, mettons, il ressemble pas, il est pas accepté. Il est pas accepté. Puis nous, on est des... Oui, des passionnés des Star Wars, mais aussi des gens qui aiment beaucoup, là, utiliser cette passion-là pour faire un service à la communauté. Par exemple, nous, on participe beaucoup à des levées de fonds pour des organismes de charité. On fait des visites d'hôpitaux. On était avec Make-A-Wish. Des fois, on fait des événements aussi pour Opération Enfant-Soleil. Les événements les plus gratifiants, les plus hot que je fais, le Hulk, c'est quand que je suis appelé, quand que... Le costume, il est appelé pas moi. Quand Hulk, il est appelé à aller à des événements à but non lucratif, pour caritatives, Make-A-Wish, Hôpital Shriner, des levées de fonds pour les femmes battues, puis les... Ça, là, quand je suis appelé à ça, j'adore ça. Je m'en vais les faire. Ça me fait plaisir. Les gens sont contents de me voir. Je suis content d'être là. C'est motivant, c'est stimulant. Puis, tu sais, c'est comme... Je suis content. On a fait une oeuvre, puis cette oeuvre-là est demandée, puis elle apporte du bonheur. C'est écœurant. Ça, là, vraiment, on pensait pas jamais que ça allait autant que ça. Juste avant le début de la pandémie, on a été invités pour un petit garçon d'une dizaine d'années qui était gravement malade, qui était ici à Québec, à la maison Les Merveilles, Suzanne Vachon. Et ce garçon-là avait comme rêve de voir un combat entre Darth Vader et Yoda. C'est sûr qu'un Yoda, on n'a pas ça. Donc, finalement, ça a été un combat entre Ray puis Darth Vader. Donc, on a pratiqué une chorégraphie pendant plusieurs heures pour être prêts. Puis, finalement, on est allé voir le petit garçon. Il a fait notre spectacle avec de la musique et notre chorégraphie. Toute sa famille était là autour pour l'accompagner. C'était très beau à voir. Pour moi, c'est la réaction des gens. Quand tu débarques et tu es... Quand je débarque ils vont te faire tes palettes pis les gens sont là pis ils sont comme... Oh, yo, bro, c'est comme yo, look at my guy over there, bro. C'est comme... Quand tu vas t'approcher, ils sont comme... Oh, bro, tu veux prendre des photos? For sure, man. Why the fuck no? Je suis là pour ça. J'ai eu peur du Père Noël. La première fois, je l'ai vu à 5 ans, 6 ans. J'ai été bien impressionné par le Père Noël. Fait qu'avoir vu Hulk 8 pieds qui marche vers toi pis qui te regarde pis qui vient pour ta fête, genre... J'aurais adoré ça. C'est sûr. J'ai envie, les petits... Pis je les vois dans leurs yeux, là. Pis il y a des parents que c'est drôle. Il y a des parents, là, qui ont... J'ai pris... J'ai poigné une famille à un moment donné, le Père, il voulait que je fasse peur aux enfants. Pis il m'avait dit... Il m'avait dit, j'ai fait un faux mur sur le côté de la maison. Gêne-toi pas! Pis il arrive. Fait que là, je fais OK, là, mais tu sais... Il avait même pas averti le monde, vraiment, que Hulk s'en venait. Quand je suis arrivé là, je marche sur le côté de la maison, j'arrive. Pis là, il y a un faux mur qu'ils ont fait. Pis là, moi, j'arrive comme... Là, je défonce le mur. Il y a un enfant, là... Je pense qu'il a sauté trois fois sa dos sur son banc. Ton, 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 ton. Tellement qu'il a eu peur. Là, ça s'y met à pleurer. Pis tout, tu sais. Là, moi, j'étais là... Oh non, non! Non, non! Hulk, il est fin! Là, moi, je suis comme genre... Hé, hé! Je fais des tatans. Pis je fais un peu... Je fais une petite danse. Le Père, après, vient me voir. C'est incœurant. T'en as fait rire. T'as été fait broiller trois ou quatre. Il dit que c'était malade. Il était content. J'ai dit... Oh my God! L'autre, les autres, ils se sont plus qu'ils fassent des cauchemars, là. Qu'ils voient Hulk. Ils s'attendaient pas à ça, eux autres, là. Je l'ai trouvé hard pas mal. Mais tu sais, moi, ils me demandent ça. OK. C'est quand la première fois que tu l'as mis en cosplay que t'as été dans un événement? Au Comic-Con. OK. Le Comic-Con 2012, quand Stanley est venu. C'est Guillaume Meechum, un autre cosplayer. C'est lui qui m'avait comme parlé du Comic-Con dans un party. Pis là, ah ouais! Pis là, j'ai dit, « Crime, go, devant moi, je m'en vais là cette année. » Pis il m'avait dit, « OK, on va se rejoindre là. » Fait que là, j'ai su que Stanley venait au Comic-Con. Fait que là, j'ai acheté des billets. J'ai acheté comme une séance de photos avec Stanley. Pis je me suis dit, « Je vais arriver avec mon costume de Hulk. » Pis tu sais, « Ça va être cool, là. » Je savais que ça allait fesser. Il était assis sur son petit bain. Il était habitué d'avoir du monde qui arrive à sa hauteur. Là, quand je suis arrivé, Stanley, il a fait, « Oh my God! » Sa réaction était impressionnée comme tout le monde. On est tous comme des enfants face à un personnage comme ça. J'ai vu des gars, là, bâtis, là. Là, il arrive à côté de moi, ils sont... Là, il arrive, pis là, il est venu. Tout le monde tombe sur le même piédestal. C'est bien le fun. Que tu sois riche, pauvre. Connu. J'ai vu des vedettes. J'en ai côtoyé plein. Au Comic Con, j'allais tous les voir en arrière. Donc, Guardian of Galaxy, lui en bleu, là. Un exemple. Lui, là, il a pris des photos de moi. Pis il m'a posté sur son wall. J'étais allé voir, là, des centimes de milliers de views. Pis ces gens-là qui en voient tout le temps, qui voient des plateaux de tournage immenses avec des effets spéciaux qu'on peut même pas imaginer. J'arrive à côté de d'autres, pis ils sont « Wow! » Le costume, il est impressionnant. C'est ça qui est sa marque de commerce. Pis c'est quoi ta plus belle histoire, justement, de rencontre avec... Ben, c'est Lou Ferrigno. Ben oui. Les premières fois que je l'ai rencontré. On était assis en conférence de presse, pis j'étais arrivé une surprise. Il l'avait pas. Il savait ça. Il s'en attendait pas. Pis le plafond, en plus, qu'on était, j'étais à côté. Il était sept. Il était pas huit pieds. Il était un petit peu plus bas. Fait que... Là, j'ai des photos de lui. Il est à côté. Il fait l'entrevue. Pis là, il s'en revit. Pis il me regarde tout le temps. Il est là. Pis là, Moutou, je la regardais. J'étais impressionné de voir. Moi, je viens d'Habitibi. Je viens du fond d'Habitibi. Des creux, de Clairval, des rangs de Garnotte, de Gravel. Pis, tu sais, Lou Ferrigno, on avait des cassettes. Je pensais jamais que ce gars-là allait me regarder et me réveiller. Pis là, un moment donné, « Merci, 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 merci. » Pis là, je m'en vais. Pis là, je continue à prendre des photos avec le monde. Pis là, un moment donné, le monde applaudit. Ça fait comme « Waouh, waouh ». Pis là, j'entends pas trop. Là, je me reviens. Pis c'est Lou Ferrigno qui est debout des ailes. Pis là, il est là. Tout le monde, il est là comme ça. Pis là, il m'applaudit de même. Pis là, regarde. J'étais comme... Là, j'ai eu des frissons. J'étais comme « Wow, wow ». J'étais « Ok ». C'est un moment de gloire. Mais tu sais, je pense tout le temps à mon chumpat là-dedans. Je le mentionne tout le temps parce que je peux pas prendre mes médecins. « Ah, mon costume. » Pis ça a pris comme quasiment deux ailes de fabrication. T'es pas vraiment un collectionneur, mais là, tu commences. Et pourquoi t'as décidé de commencer à collectionner? Je l'étais déjà. Je l'étais dans l'ombre, collectionneur. À toutes les fois que j'allais au Comic-Con pis toutes les figurines, j'étais comme « Ah non, pas là, waouh ». Juste à temps que j'arrive dans une boutique de Prime One qui avait amené à Montréal. Les maudits. J'ai un oeil artistique, là. J'aime les belles choses. Je vais avoir des œuvres d'or avec ma mère. Je l'amène, tout ça. Pis on va avoir des expositions de Fabergé. Quand tu vois des sideshows Prime One et Queen Studios et tout ça qui font peur tellement qu'ils sont réalistes, là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. C'est un autre monde. Un autre monde qui, quand tu partis avec un statut à la maison, tu vas mettre ça sur ta tablette. Tu vas dire « Oh, ok, j'ai besoin d'autres pour faire plus... » Pis deux, trois ans après, tu as un champ plein de statues ou figurines, là. Ben lui, c'est un sideshow. Il y en avait 230, je pense, qu'ils ont fait. C'est un modèle, genre, tiré des comics, plus, plus que des films. Fait que... Ben, c'est parce que, là, t'as le personnage ultime, là. T'as l'image de la BD que tu te fais avant, que tu l'as... pour moi, Hulk, c'est ça. C'est lui. C'est vraiment... On voit sa rage, on voit ses mains, il peut lui-même s'écraser la tête, t'sais. Numéro 26, il est écrit entre ça, 26 sur 230. Fait que là, ben là, tu te dis, « Ouais, collection, » j'étais planifié, j'avais pris une journée de congé. Ben oui. Parce que là, je savais pas aller ce qui est la journée d'arrivée dans la journée, pis t'sais. Je voulais absolument être là. Fait que quand c'est arrivé, j'avais un petit setup de petites bouteilles de phare, petites tequila. Pis là, j'avais... J'ai des films de... J'ai tout ce qui est sorti de Hulk en animé, pis je les ai tous, là, t'sais. Fait que j'ai mis des animés de Hulk en rafale, là. Là, t'sais, là, j'ai mis du son, pis là, t'entendais les voix, là, je déballais les boîtes, pis là, j'ouvrais ça, pis là, le gros billet, don, 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 pis là, j'ouvrais... Je jubilais, là. C'était comme Noël, mais fois... Over 9000, là, comme Dragon Ball, là. C'était comme un super Noël, là. C'est... Pis là, c'est vraiment une dogue, ça, là. Après, là, t'sais sur un gros hype, pis là, tu disais, « Je veux revivre ça, moi. » C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et là, j'ai embarqué mon collègue, là-dedans. Mon collègue a 63 ans. Lui, c'est... Lui, son personnage préféré, c'est le prédateur. Fait qu'il s'est acheté un Master Line Ultimate Premium de Prime One de prédateur. Il est vraiment... On l'attend cet hiver. Pis là, ben, lui, ce qui est le fun, c'est que je vais aller le faire, je vais aller le déballer avec lui. Lui, tout, il est embarqué. Pis là, j'ai dit... C'est sûr, j'ai dû faire vouloir un autre après. « Ah, il est là, « Ouais, there's no way. » Ha, 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 oui. Un autre monde. Un autre monde. Qu'est-ce que le Hulk t'a apporté le plus? Euh... De la patience. Contrairement à ce que... Ha, 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 à ce que... En y pensant. Pis aussi, ben, ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup d'entre-gen, beaucoup de... Je me suis fait plein d'amis au fil du temps. Je me suis rencontrée plein de bons mondes, pis, tu sais, j'en vais y en rencontrer encore, Puis juste les fêtes d'enfants que je fais des fois, c'est dans les familles que je vais. Moi, j'en ai pas d'enfants. Ça fait que c'est le fun de se faire entourer des petits-petits-enfants qui sont tout contents, qui sont tout impressionnés. Ça apporte que du positif, que du positif. Le plaisir de l'interaction avec le public, avec les enfants. Donc faire vivre notre univers aux gens. Mais aussi le plaisir de la gang. C'est un peu en même temps un club social, la 501e Légion. Puis le cosplay en même temps, c'en est un. On voit aussi les gens qui font les Ghostbusters par exemple, ou qui sont dans d'autres univers, même Star Trek. Et même les gens qui sont en cosplay individuel. On finit par en connaître beaucoup parce qu'on se fréquente. On fait toutes les conventions au Québec souvent ensemble. Puis on apprend à se connaître, à développer des belles relations, puis à avoir du plaisir ensemble. Puis combien de temps tu penses faire ça encore? Eh boy! Bien, j'aimerais ça le faire encore 10 ans. Même plus. Il faut absolument que je fasse un nouveau costume plus léger, qui respire. Je ne peux plus continuer à faire dans celle-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment exigeant. Je vieillis, puis j'ai des grosses semaines. Il faut que ça soit plus facile. Parce que là, si ça vient trop dur, des journées trop chaudes, tout ça, bien Hulk, il va rester à la maison. Showycon, ça a commencé avec... Bien, bon, je suis un geek depuis ma jeunesse. On a été faire un tour au Comic Con de Montréal une année, puis on a fait tout. Wow! C'est bien cool! Ma grosse fierté, c'est de voir les retombées économiques pour ma ville. Les propriétaires de restaurant qui viennent me voir au Showycon, viennent me serrer la main pour me dire merci. Ça, moi, c'est ça avant tout.